Générique 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 Eh bien salut tout le monde les amis, comment allez-vous ? En tout cas, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et on va parler enfin de Gotham Nights. Alors vous savez, il y a eu la DC Fandom hier soir et les deux jeux que je veux suivre sur cette chaîne à côté de Marvel Avengers Marvel Spiderman et tant d'autres, et bien c'est Gotham Nights et Suicide Squad. Alors il y aura deux vidéos, en fait globalement j'ai pas vu les trailers à l'heure actuelle donc on va les découvrir ensemble et je vous donnerai mon avis et en tout cas je vous donnerai les dernières infos qui ont été mis à jour. Alors on va tout de suite regarder le trailer et on va voir un petit peu ce que ça donne et je vous donnerai mon avis dessus juste après. Alors, je prends ça. Allez, c'est parti, je lance donc Ok donc j'aime beaucoup l'ambiance en tout cas j'aime beaucoup l'ambiance en tout cas c'est plutôt stylé en tout cas l'ambiance hein c'est plutôt stylé en tout cas l'ambiance hein un petit peu de gameplay sans trop de gameplay mais j'y reviendrai juste après un petit peu de gameplay Redwood qui s'est piégé qui s'est piégé très masque à la Deadpool Redwood D'accord .... ... ... ... batman si tu veux vraiment d'aventurer dans ce labyrinthe sache que tu n'en reviendras pas et la date ? marcher dans le pas du chevalier en 2022 ok ok et ben j'ai beaucoup aimé ce trailer je trouve qu'il y a vraiment une bande sonore ça a l'air vachement sombre donc ça prouve encore une fois que la cour des hiboux aura bien une place importante dans l'histoire comme je vous l'ai dit on voit un petit peu un personnage qui s'apparente au pingouin donner des conseils à Nightwing alors sur la fameuse orientation reste à savoir est-ce qu'il sera un petit peu gentil ou est-ce qu'il aura cette partie méchant aussi on peut également entendre que et voir le labyrinthe qui est apparu dans les comics sera de retour pour les différents héros devront le suivre chassés par des ergots c'est les ennemis que vous avez vu là et dans ce trailer on apprend donc également que les lecteurs des comics ne pourront pas apparemment se reposer uniquement sur ce qu'ils ont lu de la cour des hiboux puisqu'elle a vraiment été enrichie apparemment et c'est l'une des forces et sera donc possiblement différente on apprend également qu'il y aura différents types d'ergots et que chaque héros vont devoir adapter leur style de combat par rapport à ces ennemis là et bien sûr comme tout bon RPG il sera possible également d'avoir des équipements permettant d'avoir des avantages contre tel ou tel ennemi le jeu est toujours prévu pour 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC et justement concernant là alors c'était un petit peu dommage parce que moi le premier je m'attendais à avoir un petit peu de gameplay bon même si sur Gotham Knights on avait déjà eu un gameplay l'année dernière j'aurais trouvé ça intéressant d'avoir peut-être une autre phase de une autre phase de gameplay, de mission et justement je vous mets à l'écran une date qui est apparue sur Instant Gaming alors reste à savoir si elle sera vraie ou pas en tout cas ça donnerait une ordre de sortie on va dire aux premières parties de l'année aux alentours de mars donc en tout cas vraiment hâte d'en savoir plus sur ce jeu c'est l'un des jeux de toute façon que j'attends moi beaucoup du côté là le fait je vous le rappelle c'est une histoire que vous pouvez faire seul ou en coop jusqu'à deux et vraiment je trouve que l'histoire même si on n'en sait pas beaucoup la cour des hiboux c'est pas des méchants que je connais beaucoup j'en ai un petit peu entendu par rapport à la série Gotham justement mais là elle a vraiment à avoir un impact et moi la plus grande question c'est ce que je pensais que Batman est vraiment mort ou n'est-il pas capturé par justement cette fameuse cour des hiboux et bien il y a beaucoup de questions encore qui restent en attente je pense qu'on aura d'autres gameplay en tout cas plus tard dans l'année ça c'est une certitude voilà écoutez n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé vous de ce trailer ce qui vous a plu, est-ce que vous avez été déçu ou pas je vous donne rendez-vous du coup dans la foulée pour la deuxième vidéo consacrée à Suicide Squad où là je n'ai pas encore vu la vidéo et beaucoup ont été surpris donc hâte de voir ce que ça va donner je vous rappelle que Gotham Knights n'est pas une suite directe justement à Arkham Knights puisque c'est l'inverse, c'est Suicide Squad qui fait partie du même univers à Arkham Knights enfin la série dit Arkham en général voilà, écoutez merci d'avoir suivi cette vidéo je vous donne rendez-vous très très vite prenez soin de vous, ciao ciao tout le monde, bye bye